Je m'appelle Elisabeth Bâton-Hervé. Donc, après avoir exercé pendant plusieurs années dans l'animation socio-culturelle, je me suis orientée vers un cursus en sciences de l'information et de la communication jusqu'à l'obtention d'un doctorat. Mes axes de recherche ont été les suivants. J'ai travaillé sur les intentions de communication à l'œuvre dans les programmes jeunesse. J'ai également travaillé sur la production, le contexte de la production, le contenu des messages et la réception qu'en faisaient les enfants. Et j'ai également travaillé beaucoup sur les écrans dans l'univers familial. En parallèle, et depuis 25 ans, je sillonne la France pour rencontrer des parents, des professionnels de l'enfance, des enseignants. J'ai toujours privilégié des groupes plus restreints, qui permettent beaucoup plus d'interactivité et qui sont beaucoup plus dynamiques et plus riches en termes d'échange. C'est une caractéristique sans doute de mon cheminement, puisque ma réflexion est vraiment inscrite en continu dans ce va-et-vient entre les rencontres de terrain et la recherche théorique proprement dite. Alors, avec le déploiement des technologies numériques et les écrans se sont faits beaucoup plus nombreux dans les foyers, tout cela a entraîné un regain de questionnement et parfois d'inquiétude de la part des usagers. Les professionnels de l'enfance sont dépositaires d'observations et d'expériences dans le domaine du rapport des enfants aux écrans, puisqu'ils rencontrent régulièrement des enfants et leurs familles. C'est pourquoi je suis allée à leur rencontre. J'ai donc réalisé 50 entretiens dans 12 départements en France. En écoutant les professionnels de l'enfance, on perçoit mieux la manière dont sont réellement intégrés et utilisés les écrans dans les familles. La présence des écrans dans la chambre des enfants très tôt dans leur vie est un constat que font les techniciennes de l'intervention sociale et familiale. Elle mentionne par exemple le cas d'enfants de 18 mois à 2 ans qui ont un grand écran de télévision dans leur chambre sur lesquels sont diffusés aussi bien des dessins animés que des clips. C'est un travail également qui met en lumière les conséquences d'un mésusage des écrans. Par mes usages, j'entends contenu inadapté ou alors c'est inapproprié à l'âge ou alors il s'agit d'un temps excessif passé devant les écrans. Je pense à un cas cité par une psychologue qui intervenait en halte garderie. Les professionnels avaient remarqué qu'un enfant de 2 ans, un petit garçon, avait une démarche très particulière, sans signe clinique apparent. Or, il s'est avéré que ce petit garçon regardait régulièrement une série et que sa démarche était une copie conforme de la démarche utilisée par la petite Dora de la série animée Dora l'exploratrice. Mon ouvrage est articulé autour de trois grandes parties. Dans la première partie, je propose une rétrospective de l'arrivée des nouvelles technologies dans les foyers de la fin des années 90 jusqu'à nos jours. La seconde partie est consacrée à l'enquête proprement dite. Cette partie fourmille d'exemples, de cas. Dans la troisième partie, je travaille davantage sur les débats qui ont cours actuellement sur les enfants et les écrans. Je questionne les facilités langagières, les habitudes intellectuelles qui me semblent freiner notre capacité à penser ces phénomènes. Et je mets en évidence la difficulté pour les parents d'éduquer aujourd'hui les enfants dans un monde d'écran. Tout cela étant de nature à reconsidérer les recommandations que nous adressons aux parents, à repenser l'éducation à l'image, aux médias et à l'information, et à construire des contenus pertinents pour les professionnels. Ce livre s'adresse aux professionnels de l'enfance, aux chercheurs, aux étudiants, mais pas seulement. De par sa facilité de lecture, il peut aussi bien intéresser les parents et tout adulte soucieux de ces questions et désireux de trouver un éclairage et des réponses à leurs interrogations.